Est-ce que je porte ma chemise rentrée dans mon pantalon ou est-ce que je la porte par-dessus ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis vraiment ravie de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'elle m'a été posée par un homme. Alors, avant d'y répondre, je vais faire une petite digression parce que c'est vrai que, comme je dis dans la vraie vie, c'est-à-dire en mon cabinet à Genève, ma clientèle comporte aussi bien des hommes que des femmes mais c'est vrai que ma chaîne YouTube, mes newsletters, mes infos produits sont également orientés vers les femmes pour le moment. Ça ne veut pas dire que les hommes ne viendront pas mais voilà, je n'ai pas encore le don d'ubiquité et j'ai donc démarré par les femmes. Mais messieurs, vous êtes dans mon cœur et vous êtes aussi dans mes pensées la preuve. Eh bien, j'ai décidé de répondre à cette question pour trois raisons. D'abord parce que justement c'est un homme qui me l'a posée. Ensuite, parce que je pense, mesdames, que vous avez dans vos vies un homme, partenaire, mari, frère, père, mère qui, un jour ou l'autre, vous a posé cette question parce que je sais que c'est une question qui est très très récurrente, je le sais parmi mes clients. Et également parce que une partie de la réponse va également vous intéresser, mesdames. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous fait décider si on porte la chemise rentrée ou sortie ? Eh bien, je dirais, il y a trois niveaux de réponse. D'abord, c'est la circonstance. Parce que lorsque vous allez aller à un événement formel, à quelque chose, une circonstance qui vous demande un habillement assez strict ou formel, eh bien, vous allez vous diriger vers des chemises qui vont rentrer dans le même type de registre vestimentaire, c'est-à-dire dans un registre qui sera assez formel. Si vous avez des hésitations sur ce que signifient ces registres vestimentaires, eh bien, je vous renvoie aux minutes de Mademoiselle M numéro 64 à 69 et vous pourrez y comprendre, y découvrir que le registre vestimentaire décontracté, décontracté soigné et sport chic va permettre de porter des chemises justement de manière décontractée. Donc, on va le voir par-dessus. Alors que les registres professionnels relax et professionnels stricts et évidemment, les occasions spéciales, donc les mariages et compagnie, eh bien, vont davantage requérir des chemises habillées. Sauf si à la fin de la soirée, eh bien, évidemment, vous avez transpiré, vous avez vu un petit coup de trop et du coup, la cravate, si vous en portez une, et la chemise va un petit peu voler un éclat. Mais disons que voilà, ça, c'est un premier filtre. Ensuite, le deuxième filtre, il découle un tout petit peu du premier, mais il va dépendre de la chemise elle-même. Parce que c'est vrai que dès lors que vous allez porter des chemises plus décontractées, de ce type par exemple, eh bien, on est en droit de se poser la question si on porte la chemise rentrée ou dedans. Alors, là, je dirais que ça va dépendre de trois choses. D'abord, ça va dépendre de la coupe de la chemise, c'est-à-dire que plus une chemise va être cintrée. Là, vous voyez par exemple, vous avez quelque chose qu'on va appeler body fit, c'est-à-dire une chemise qui est près du corps, qui est affûtée, qui est près de la silhouette. Là, vous allez pouvoir vous permettre de la porter à l'extérieur. Par contre, une chemise qui va être très ample, comme ceci, vous allez éviter de la porter à l'extérieur. Un autre critère qui va rentrer en ligne de compte, c'est que, justement, généralement, les chemises qui sont habillées, eh bien, ont des bas de chemise carrées, comme ceci, c'est-à-dire coupées horizontalement par rapport au sol. Et donc, ce type de chemise n'est pas approprié pour être portée par-dessus. Par opposition, justement, à ce type de chemise décontractée où vous allez avoir la découpe en forme et ce détail, je dirais, est un détail qui permet de porter la chemise par-dessus. Vous allez avoir un autre élément qui est propre à la chemise, c'est sa longueur. Si la chemise est très longue, ce n'est pas très joli de la porter par-dessus, donc, la chemise que vous allez porter par-dessus, elle doit dépasser à peu près d'une quinzaine de centimètres de votre ceinture. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui relève de la chemise. Donc, on a vu pour l'instant que ça a relevé de la circonstance. Circonstance formelle, chemise rentrée, circonstance décontractée, informelle, sport chic, chemise portée par-dessus. Ensuite, la chemise, est-ce qu'elle est ample ou est-ce qu'elle est fitée ? Est-ce qu'elle est près du corps ? Est-ce qu'elle est longue ou est-ce qu'elle est courte ? Et également, ça va dépendre du bas de la chemise, est-ce qu'elle est droit ou est-ce qu'elle est en forme ? Ensuite, évidemment, toujours propre à la chemise, mais ça, ça rentre à nouveau dans le registre décontracté, c'est que les chemises dont les tissus sont épais, un peu duveteux, comme ça, un peu laineux, un peu, j'exagère, mais un peu polaire, et évidemment, avec plus d'imprimés, etc., seront davantage des chemises décontractées que vous allez porter par-dessus. Et puis, il y a un troisième critère, je vous ai dit, qui vous est propre, c'est votre grandeur et la taille de vos jambes. Parce que si vous êtes un homme de grande taille ou et si vous avez de longues jambes, eh bien, d'un point de vue strictement visuel, d'un point de vue harmonie de la silhouette, vous avez meilleur temps de porter vos chemises par-dessus vos pantalons. Par contre, si vous êtes un homme de petite taille et si vous avez des jambes courtes, eh bien, je vous encourage à rentrer vos chemises dans vos pantalons. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Et évidemment, la troisième partie de la question, comme je vous l'ai dit en préambule de ces explications, elle s'adresse évidemment aussi aux femmes. Et elle s'adresse aussi en termes de T-shirt, c'est-à-dire qu'un T-shirt rentré dedans, que vous soyez un homme ou une femme, il va rallonger vos jambes et il va vous grandir si vous avez tendance à être de petite taille. Par contre, un T-shirt porté par-dessus va rallonger le buste, va raccourcir donc par voie de conséquence les jambes et sera plus flatteur sur quelqu'un de plus grande taille ou qui a des jambes longues. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si elle peut être utile à des jambes de votre entourage, je vous encourage à la partager. Vous avez également en haut à droite de cette vidéo un petit « i » comme information qui vous permet de télécharger un petit cadeau que je vous fais. Vous en trouverez également le lien en bas de cette vidéo et également à la fin de la vidéo. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Ravi d'avoir fait cette vidéo pour vous, surtout que pour une fois, elle était adressée à vous, ces messieurs. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ...